Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Blanchard, je suis Brand Manager Mackie et je vais aujourd'hui vous présenter la Showbox, une enceinte portable sur batterie et qui propose un mixeur déporté. Cette enceinte offre 200 boites RMS et un haut-parleur de 8 pouces. Elle fonctionne sur batterie et offre jusqu'à 12 heures d'autonomie. Voyons maintenant les connectiques de cette enceinte. A l'arrière, on trouve donc deux entrées XLR pour pouvoir connecter un micro, deux entrées I-Gain pour pouvoir connecter des instruments tels que des guitares, une entrée jack mono ou stéréo, une entrée auxiliaire en mini-jack. Nous allons aussi pouvoir la faire fonctionner avec un appareil en Bluetooth. On va trouver la possibilité d'y connecter un foot switch, un retour et un départ d'effet, une sortie mix-out et bien entendu l'interrupteur qui permet de l'allumer. Si on regarde un petit peu plus haut maintenant, on va trouver donc la possibilité d'activer ou désactiver la LED de façade, un suppresseur de l'arsen, un mode outdoor qui permet d'adapter les fréquences si on travaille en extérieur et un mode PLA qui permet de travailler soit en mode ampli, soit en mode sudo. On trouve également un port USB-C puisque cette enceinte vous permet de se connecter à un téléphone portable ou un ordinateur, la prise remote et enfin une carte micro SD. Si on regarde maintenant sur le côté de l'enceinte, nous allons trouver le mixeur qui permet de contrôler toute cette partie. La particularité de cette enceinte, c'est que le mixeur, on va pouvoir le sortir de l'enceinte et le connecter à l'aide du câble RJ45 inclus qui se connecte ici et ici. Et on voit donc que le mixeur s'allume, ce qui va permettre de contrôler de manière déportée l'enceinte. On dispose en plus de cet accessoire qui va permettre de se fixer sur votre pied de micro et de clipser la console pour vous permettre de contrôler tout ce qui se passe pendant votre session. Voyons maintenant les contrôles dont nous disposons sur cette console. Tout d'abord, nous allons pouvoir contrôler le gain, soit de manière manuelle, soit en laissant presser de manière automatique. A ce moment-là, la console vérifie le niveau qui rentre et au bout de 10 secondes, elle va se mettre à clignoter et adapter le gain directement, ce qui est super pratique puisqu'on va pouvoir jouer, parler, ainsi de suite. Et la console, voilà, ça y est, le gain est réglé. On va trouver un réglage grave, médium, aigu, un compresseur et puis, on va trouver un effet insert sur cette tranche. Et là, on va en fait avoir pas mal de choix. Aucun effet. Slow chorus, large chorus, fast delay, slow delay, delay plus chorus, overdrive, fuzz, crunch, flanger, phaser, tube modulisation, trémolo. Et voilà, j'appuie dessus et je valide. A partir de là, je vais pouvoir mettre plus ou moins d'effets. En plus de cet effet insert, nous allons trouver un effet qui va être commun avec l'entrée numéro 3. Sur cette entrée, nous allons trouver de la réverne, toujours, mais aussi du chorus, du délai. Délai plus reverb, chorus plus délai, du flanger, du phaseur, du trémolo. Je valide et j'active la quantité d'effets qui m'intéresse. Nous allons trouver également le contrôle du volume, la possibilité de muter la piste par un double clic. Et on va pouvoir passer d'une piste à l'autre. On va trouver également, si on revient à l'entrée numéro 1, le FX loop. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une boucle d'effets. Donc effectivement, si vous avez une pédale d'effets à inclure en fait dans la showbox, eh bien vous allez pouvoir contrôler son niveau à ce niveau-là. Sur la partie gauche, on va trouver un loop level. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, cette enceinte bénéficie d'un looper. J'appuie ici, je lance l'enregistrement. Je rappuie, j'arrête l'enregistrement. Je fais un double clic, je passe en mode stop. Et si je reste appuyé, j'efface ma boucle. Et ainsi de suite. Et nous avons 4 minutes d'enregistrement disponibles. Enfin ici, on trouve le contrôle du volume master, un mute général, le contrôle du casque, puisque nous avons aussi une sortie casque. Et effectivement, on a vu qu'on avait une carte micro SD, donc on a la possibilité de lancer l'enregistrement sur la micro SD. et on récupérera le contenu au format WAV sur son ordinateur. Toujours dans le souci du détail, on va trouver à l'arrière de ce mixeur déporté un port USB-C qui permet d'aller alimenter votre téléphone portable. Il peut très bien être posé sur le pied de micro pour vous permettre de voir vos paroles ou pour lancer des backings. Vous l'aurez compris, cette showbox est très complète. Il est possible d'ajouter quelques accessoires. Par exemple, ce foot switch qui va vous permettre de contrôler le lancement de la boucle et le mute des effets. Donc en plus de ces contrôles, vous disposez d'un accordeur. Voilà. Et deux mémoires de scène qui vont vous permettre de soquer jusqu'à cinq mémoires à l'intérieur de la console pour rappeler des shows en particulier. On dispose également d'une superbe housse de transport qui permet de l'utiliser comme sac à dos. Voyons ce que ça donne maintenant en utilisation avec des instruments. qui fait un vão… chaince de ouf… Ou-ou-ou-ou-ou-ou oud-ou-ou ou-ou-ou-ou, ou-ou-ou-ou-ou ou-ou ou-ou-ou-ou… Ou-ou-ou-ou-ou-ou, Sous-titrage Société Radio-Canada